... Nous nous sommes procurés ces vidéos qui n'ont jamais été diffusées. Elles proviennent des caméras de surveillance de la prison de Secudin. Il est 8h du matin, ce 13 avril 2013. Redouane Faïd sort de sa cellule, dans ses mains un sac de linge sale. Il a rendez-vous au parloir avec son frère. Devant le portique de sécurité, il sort une arme de son sac et braque une surveillance. Lui dit... Couche-toi, couche-toi, j'ai un flingue. Il passe le portique. Entre dans la salle d'attente du parloir et prend en otage trois autres gardiens. Redouane Faïd est calme, méthodique. Son pistolet est attaché à son cou par un lacet pour lui laisser les mains libres. Dans son sac de linge, il a caché des explosifs. Il est dispo sur le verrou. Allume la mèche. Et quitte la pièce avec les otages pour se protéger de l'explosion. Dehors, des surveillants ont vu de la fumée. Ils s'enfuient pour se mettre à l'abri. La voie est libre. Redouane Faïd a encore les gardiens sous sa coupe. Il en a même pris en otage un quatrième. Il lui reste encore quatre portes à franchir. Il se retrouve maintenant à l'entrée principale. Pour éviter d'être visé par les miradors, le seul endroit où les surveillants sont armés, ils s'entourent des gardiens terrorisés, s'en servent comme boucliers humains. Après plusieurs tentatives, l'avant-dernière porte finit par céder. Une ultime explosion. Redouane Faïd franchit l'entrée. Il est libre. L'opération a duré 20 minutes. Oh, Cinderella, Rockefeller. Oh, Cinderella, Rockefeller. Cinderella, Rockefeller. Oh, Cinderella, Rockefeller. Oh, Cinderella. Oh, Cinderella, Rockefeller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501